Un message de Désoriental. En fait, j'avais envie de lire, j'ai été très touchée et admirative du livre de Néga. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était écrit comme si c'était une conteuse qui parlait directement avec ce même travail que nous on aime, quand je travaille avec lui, qui est une relation aux gens qui sont là, aux spectateurs. Le spectateur, c'est toujours partie de l'histoire, en fait. Il est présent dans les narrations, dans les canardes, il est présent en tant que spectateur, il existe en tant que spectateur de théâtre. Et on s'adresse vraiment à lui, il n'y a pas de quatrième livre, c'est vraiment avec lui, pour lui. Et dans le livre de Néga, ce qui m'a touchée aussi, c'est que c'est une fille qui parle aux gens. Et qui parle en pouvant s'interrompre, en disant, oui, donc, attends, je vais revenir à ce que je disais. Eh bien, là, je m'interromps parce que j'ai envie de dire aussi. Donc, elle est en relation tout le temps directe, comme si elle parlait, comme si elle était vivante en train de parler à quelqu'un de vivant. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, cette façon d'écrire, en se permettant aussi de faire des flashbacks, de revenir en arrière, de recommencer, pas de recommencer, mais de continuer un récit interrompu. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est le fait que, ben, ça pourrait, comment dire, Néga est quelqu'un qui fait du cinéma et que ce qu'elle a dit, ce que je t'ai entendu dire sur ce que tu avais écrit, c'est que c'était, finalement, formidable de pouvoir écrire un bouquin comme celui qu'elle a écrit, un roman, parce que, ben, ça coûtait du papier et un stylo, et que c'était, et que le cinéma, ça coûte très, très cher. Et qu'ainsi, elle pouvait se permettre de partir dans un imaginaire sans restriction, en fait. Parce que si ça avait été du cinéma, il y aurait eu des restrictions budgétaires à beaucoup de séquences qui sont écrites. Mais comme c'est un roman, ben, elle pouvait se permettre de faire des révolutions, mais au cinéma, ça devient difficile de filmer une révolution. Tandis que l'écrire, c'est possible. Donc, c'est ça que j'aime aussi, dans la mesure où c'est une oeuvre qui est faite que d'une personne, avec un stylo, qui écrit, alors que Néga fait du cinéma, et qui nous emmène dans une épopée qui pourrait être un grand film, et qui devient un grand roman, en fait. C'est gentil. Oh là là. Donc, j'avais envie de lire des passages qui m'avaient beaucoup plu. Il y en a tellement que, évidemment, j'en ai pas... Je peux pas tout lire, hein, tout d'abord. Il y a... Oui, oui, moi j'aimerais bien. Jusqu'à demain matin. Ça me plaît bien, il y a... 350 pages, c'est ça. Ça me plaît, évidemment. Donc, je commence, hein. Elle commence ? Oui. Je peux me plaire en attendant. Alors, si vous n'avez pas vu les pièces, franchement, précipitez-vous. Et vos fonties, ils vont ch'nats, ça... N'importe laquelle est assez incroyable. Et moi, personnellement, cette première pièce me marquera à vie. Et ça dit son DVD. C'est ça, hein ? On peut le voir en DVD. Bon, si vous ne jouez pas, vous aussi le voir en DVD. C'est du spectacle vivant, donc c'est sûr que c'est plus... C'est plus merveilleux de vous, c'est vrai, quand on est DVD. Mais les gens ont bien l'acheter après le spectacle, parce que ça garde un... Oui, c'est ça. Non, mais si jamais vous n'avez pas l'occasion, si c'est pas joué, c'est joué encore ? Oui, là, on va partir de jouer, mais... Mais c'est un livre de la Réunion, mais enfin, vous pouvez... Oui, voilà, vous voyez, alors, c'est pas une... Il faut réserver vite, parce que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est un livre. Bon, on y va, alors. Alors, Darius, Darius, c'est le père de la jeune fille qui parle, qui est le double de Neillard, plus ou moins le plus imaginaire, enfin réel et imaginaire de Neillard. Darius tombait en pleine cérémonie du 40e juin, la fin officielle du deuil, une période où toute la famille se réunit une dernière fois, avant de laisser l'âme du défunt rejoindre le lieu décidé par le Tout-Puissant. Vous savez tous que Neillard est iranienne ? Oui. Oui, vous avez tous le carrément, plus ou moins du livre, si vous l'avez pas lu. Non. Non ? Non. Bon. C'est pas un homme. le papa, et ça se passe, la première partie du livre se passe en Iran, avant la révolution Khomeini, même ça commence avant, c'est sur trois générations quand même, presque. Quatre, même, quatre, presque, de l'arrière grand-père, oui, à la fuite après, à l'avènement de Khomeini, quoi. Donc, c'est reposant. Darius. Il affronta d'un coup toute la tribu, occupé à grignoter les sucreries et à boire du thé, amer, en attendant le festin du soir. Côté maternel, on se le passa comme un ballon, on le serra fort et on lui colla des baisers sonores sur les joues. Il avait fait une première... Il avait fait une première... Il avait fait une première... Et, aux yeux aussi sombres que des graines de pastèque, l'ignorèrent. Elles avaient décidé qu'il était la cause principale, numéro deux, de la mort de leur frère. Le numéro un étant bien entendu nous, cette garce, qui maintenant présidait la cérémonie en veuve silencieuse et s'était coupée les cheveux aussi courts qu'un garçon. Quelque temps après son mariage, encouragée par quelques nouvelles connaissances parmi les femmes les plus en vue de Casvin, Nour avait laissé Moine à la coiffeuse lui couper sa longue chevelure d'adolescent. N'appréciant pas du tout que sa jeune épouse prenne une telle liberté, Mirza Ali lui avait interdit de recommencer. Elle n'avait plus jamais coupé ses cheveux. Quand le téléphone sonna et qu'on lui a appris la mort de son mari, elle envoyait aussitôt Bibi chercher une paire de ciseaux. Bibi, c'est la servante, la vieille servante, toute dévouée, toute maligne. Celle-ci protestant. J'ai déplu mes demi-arts de poulet, Madame Diane, mes cheveux. On s'en fiche, coupe. Bibi coupa. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Sous ses mains tremblantes, la géographie ballonnée est escartée de sa mazandarane natale. Mazandarane ? Ah bon, on l'a dit très bien. C'est la région du Nord, en fait. Hum ? C'est la région du Nord du Nord. Oui, c'est ça. C'est la région du Nord. C'est bien, merci. Merci, oui. Donc, la géographie ballonnée, je voulais dire quelque chose. La région ballonnée escartée de sa mazandarane natale apparut sur la tête de mer. Face au désastre, elle fut obligée d'appeler sa nomme la coiffeuse, qui n'eut d'autre choix que de dégainer la tondeuse. À présent, Nord exhibait sans réticence ses cheveux courts. Le soir même, en présence des autres frères, oncle numéro un présenta son héritage à Darius sous la forme d'un chèque au montant exorbitant qu'il refusa. « Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions de cet argent, Darius ? » demanda oncle numéro un, agacé par ce frère qui, à force d'orgueil, affichait une insupportable ingratitude. Il faut savoir que ce Darius, le père de Kynia, c'est un opposant politique, comme il était. Le père de... Il est toujours. Enfin, lui, il ne s'oppose plus parce qu'il est hors du pays, mais il est vivant. Oui, mais il était opposant. Il est en train de l'Iranien. Donc, opposant aux régimes du chat et opposant aux régimes de Kynia. Aux deux, tout à fait. Qu'est-ce qu'à faire ? Oui. Mais il y a trois les deux, de toute façon. « Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions de cet argent, Darius ? » demanda oncle numéro un, agacé par ce frère qui, à force d'orgueil, affichait une insupportable ingratitude. Rester proche de son père par affection, mais aussi à cause d'un sens exacerbé du devoir, oncle numéro un, estimait qu'il avait mérité plus que lui de finir ses études à l'étranger. D'autant qu'il avait fait du droit avec l'ambition de devenir juge. Mais leur père ne l'avait pas choisi et voilà ce qu'il réquitait. « Faites-en ce que vous voulez, donnez-le à Bibi, elle saura très bien quoi en faire, » répondit Darius, allumant une nuque qui strike. « Tiens, d'ailleurs, je vais le lui donner moi-même. » Sous-t'il vague, mon frère, s'exclama, oncle numéro deux qui arracha le chèque des mains d'oncle numéro un. « C'est bon, on parle tout de cet argent, je m'en charge. » C'est ainsi, oncle numéro deux ouvrit un compte où il déposa le chèque. Vingt-six ans plus tard, la veille de notre départ d'Iran, il retira l'argent, en donnait une partie à Sarah, mais il nous envoya le reste en France par petits bouts. Si vous vous demandez si Abba Sadr a eu lui aussi un droit à son héritage, je vous répondrai à travers Bibi. Trop compliqué, hein ? C'est le frère Bata. Le Bata, le septième frère, Bata. Ça, c'est à base, parce que c'est vraiment une saga familiale et politique, ce roman. Donc, on est emporté aussi bien dans des personnages, des êtres vivants, de chair et d'os, que dans la grande histoire sous-jacente qui fait de ces gens des gens qui sont portés dans leurs traditions, qui sont révoltés, en rébellion, et qui sont obligés de fuir. Je vais t'entendre. parce que il faut que t'appelles en bonne image. Ah, déjà ? Oui. On arrête la lecture parce que on va vous... Je vais laisser expliquer, en fait, ce que tu vas... C'est juste... On voulait terminer par un petit film qui dure deux minutes et demie ou trois minutes qui s'appelle Le choix des mots et qui... On parle de ça, du choix des mots. et que je trouvais qu'il était bien en relation avec ce que c'est qu'écrire, parler, prendre la parole. Les mots qu'on enfile et qui sortent de notre corps proposent dans l'espace une trajectoire à chaque fois particulière. Sans qu'on s'en rende compte, il y a des ensembles de mots qu'on dit qui vont en vain. Il y a des phrases qui durent longtemps et qui dépassent parfois la longueur de notre propre vie. Elles résonnent après. Elles restent inscrites quelque part dans le corps des autres. Quand on sait que chaque mot que l'on prononce laisse une trace, nous n'aurons pas compte à quel point les mots que l'on choisit de dire construisent petit à petit l'arrière des autres. Mais si nous vivons tous, encombrés par un nombre incalculable de mots, les mots qu'on a entendus restent à l'intérieur de nous et on se déplace dans le monde et on traverse chaque jour des milliards de trajectoires de mots. Des phrases qui ont été lancées sur la surface de la Terre par des milliards de gens. Notre corps qui bouge est un cahier qui se remplit de phrases au foyer de l'avancement de la vie. Nous mourrons comme des textes inachevées, interrompues dans une marge, au travers d'une forêt de mots qui ne cessent de s'accumuler. Et dans notre mémoire voyage aussi les mots des autres vies, celles qu'on n'a pas vécues nous-mêmes, mais qui participent à la mort entre de l'intérieur. Ce sont les autres vies dont on hérite et qui façonnent notre comportement. Alors il arrive qu'on puisse croire certains jours qu'on n'y peut rien et que ce qui nous dirige est bien ce qui est déjà inscrit. Pourtant, les chemins et les meneurs qu'on recherche se trouvent peut-être dans les choix des mots qu'on veut dire. La liberté qu'on a de pouvoir construire notre destin en partie du moins se trouve peut-être simplement là. Il s'agit de faire un choix. C'est la question du choix des mots qu'on veut lancer pour ne pas lancer dans l'espace du monde. Merci.